Comment sortir des peurs qui empêchent l'expression de notre plein potentiel ? Vous êtes au cœur d'une série de 10 vidéos pour reprendre son pouvoir personnel, reprendre son leadership sur l'environnement, et pourquoi on fait ça ? Pour sortir des ruptures sociales. Les peurs, c'est un élément fondamental dans la nature humaine. Alors, tout a été dit, j'ai le sentiment en tout cas, que bien sûr c'est une croyance, c'est une émotion, bien entendu, c'est une biochimie extrêmement importante, et particulièrement en lien avec le futur. En tout cas, une projection vers un futur que l'on imagine désastreux. Mais avant cela, comprenons que la peur, c'est un élément extrêmement important, puisqu'elle assure, un, notre survie, deux, notre sécurité. Par conséquent, c'est complètement illusoire, et j'allais dire même dangereux, de vouloir supprimer ce réflexe automatique, sachant que de toute façon, ce réflexe reptilien, on ne peut pas le supprimer. Donc, faisons ami-ami avec lui, et tentons de voir comment il fonctionne. Nous avons deux grandes catégories de peurs. Elles sont soit réelles, soit irréelles. Et ces grandes catégories sont, j'allais dire, définies par trois familles. La première, c'est les peurs physiologiques, en lien avec finalement la pyramide de Maslow, le premier niveau, le besoin de sécurité, le besoin de survie. La deuxième famille de peurs, c'est les peurs psychologiques, en lien également avec la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance, c'est le besoin d'estime. Et puis, la troisième famille de peurs, c'est les peurs existentielles, et nous sommes de plus en plus nombreux à avoir peur, justement, de cette existence. Qu'est-ce que, en tant qu'être humain, qu'est-ce que je suis amené à me réaliser et à réaliser pour, eh bien, faire évoluer l'espèce humaine ? Bon, ben, dès lors qu'on sait que ça se passe en trois familles, comment ça fonctionne dans notre cerveau ? Eh bien, en fait, on a un stimuli qui vient de l'extérieur. Ce stimuli, eh bien, il va être analysé par notre banque de données, dans notre palais mental, dans une espèce de grande bibliothèque, et on va avoir deux catégories. Est-ce que je connais ? Oui. Dans quel cas ? Est-ce que c'est dangereux pour moi ? Non. Tout va bien. Dangereux pour moi ? Oui, j'ai un programme qui se met en place. Je fuis, je combats, ou je suis dans le figement. Deuxième cas de figure, je ne connais pas l'événement qui arrive, et là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, je passe directement à la case fuite, combat, ou figement. C'est suivant notre nature profonde, eh bien, qu'on va adopter l'une de ces trois stratégies. Il se trouve que, pour sortir de ce schéma de peur, eh bien, entre le stimuli et l'analyse, quelque part, de la situation, il se trouve un espace, et c'est Viktor Frankl qui en parle le mieux, il parle de cet espace comme étant l'espace du pouvoir personnel, comme par hasard. C'est-à-dire, à un moment donné, la capacité à avoir une démarche de réflexion, une démarche de cognition, une démarche même de discernement par rapport à ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que je suis en danger ? C'est ça, l'espace de pouvoir personnel. Et donc, l'idée pour sortir de ces trois schémas reptiliens, eh bien, c'est d'aller vers un schéma contre-intuitif, qui est la quatrième voie, c'est-à-dire reprendre son pouvoir personnel en analysant concrètement les choses, c'est-à-dire quoi ? En embrassant littéralement nos peurs. Oui, ce n'est pas simple, mais c'est la solution. Pour cela, eh bien, les quatre étapes que je vais vous donner, elles sont à suivre, et puis elles sont à expérimenter, et encore une fois, expérimenter, expérimenter, l'expérience passera toujours, eh bien, par le corps, notamment. Puisque Viktor Frankl dit quelque chose sur la peur, qui ressemble un peu à ça, c'est le syndrome le plus, j'allais dire, le plus répandu dans notre société, mais aucune technique psychologique ne pourra, je veux dire, désinhiber la peur, à partir du moment où on essaie de l'éradiquer. Pourquoi ? Parce que c'est une biochimie, ça passe par le corps, c'est une sensation, c'est une réaction. On a beau comprendre qu'on a peur, à un moment donné, l'idée, en tout cas, c'est de passer à l'action, changer notre biochimie pour pouvoir recréer cet espace de discernement et faire, en l'occurrence, reconnecter le corps au cortex préfrontal et donc à l'analyse du réel de la situation. Première étape, eh bien, c'est justement changer notre biochimie par le mouvement. Nous avons peur, nous vivons une situation réelle ou irréelle, d'ailleurs, le cerveau ne fait pas la différence, c'est pour ça que c'est si sclérosant, et donc, du coup, c'est changer notre biochimie. Comment on fait pour changer notre biochimie ? C'est le mouvement, j'ai souvent fait ce geste-là, de prendre ses baskets et d'aller courir, eh bien, c'est cela. Ou ne serait-ce que marcher, ou ne serait-ce que sortir de la pièce, ou dire, stop, là, c'est trop pour moi, j'ai besoin d'un espace pour pouvoir réfléchir. Eh bien, ça, en fait, ce tampon-là que l'on s'autorise, c'est ce qui va nous permettre de changer notre biochimie. Deuxième espace, là, on va se poser la question, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que l'expérience que je suis en train de vivre me met en danger ? Est-ce qu'elle met en danger ma survie ? Est-ce qu'elle met en danger ma sécurité ? On peut se poser cette question dès lors qu'on a replogué au cortex préfrontal, dès lors qu'on a reconnecté, j'allais dire, à notre espace de discernement. Sinon, on reprend les baskets, et on va de nouveau courir. Troisième étape, eh bien, au même titre que nous avons peur, nous avons du courage. Ça, c'est très fort de comprendre ça. Notre cerveau ne peut pas vivre deux émotions simultanément opposées, mais dès lors qu'il vit une émotion, nous avons notre pendant opposé de même nature et de même force. Ça veut dire quoi ? Au même titre que vous avez peur, à l'intérieur de votre cœur, de votre corps, de votre tri, peu importe où sont vos croyances, vous avez la connexion avec le courage qui est possible. Mais pour cela, il faut d'abord changer notre biochimie, il faut se poser la question, et ensuite, avoir la capacité cognitive de se dire, OK, le courage, où est-ce qu'il se trouve ? Et il se trouve, bien entendu, encore une fois, dans notre histoire passée, puisqu'il y a plein de moments où vous avez justement créé, submobilisé votre énergie de courage pour vous dépasser. Et dès lors que vous vous reconnectez à des moments de dépassement dans votre histoire, vous allez récupérer du courage, et donc vous allez pouvoir prendre ce courage, le déplacer dans la catégorie de vie qui vous challenge, et justement, passer à l'action. Et la quatrième étape, eh bien, c'est l'action. L'action en elle-même. On a beau comprendre, si on reste plogué, j'allais dire, dans notre palais mental, ça ne changera rien, puisque c'est au niveau de la mémoire cellulaire que la biochimie va se transformer, et elle va se transformer à partir du moment où on va faire l'action, où notre subconscient va intégrer qu'en faisant ce mouvement, en faisant cette action, en sortant de cette torpeur, eh bien, il n'est pas en danger. Et c'est l'action qui va permettre d'ouvrir, eh bien, notre zone de confort, notre zone, quelque part, plus cette zone de confort va s'ouvrir, eh bien, plus on va avoir, j'allais dire, une bibliothèque, une cartographie de plus en plus grande, de plus en plus large, avec énormément d'expériences, ce qui fait que, dès lors qu'on va rencontrer des situations analogues, eh bien, nous ne serons plus bloqués par notre espace de peur. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette huitième vidéo concernant les peurs. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez télécharger en une nouvelle fois, eh bien, un PDF dans lequel vous allez retrouver l'ensemble de ce que je viens de dire et même un peu plus loin puisqu'il y a beaucoup plus de détails et vous retrouverez, bien entendu, ce lien dans le descriptif pour pouvoir télécharger ce superbe PDF. Je vous dis donc à tout de suite pour la neuvième vidéo dans ce cursus de 10, reprendre son pouvoir personnel. À très vite. Ciao, ciao !